Salut à tous, je vais être tout à fait honnête avec vous, pourquoi je fais ce tuto ? Pour vous montrer comment on installe les cours de crypto-monnaie sur votre cadran d'Apple Watch parce que j'ai sincèrement galéré à trouver comment, donc au bout d'un moment je finis par trouver la bonne appli, comment la configurer et tout, donc je vais vous montrer tout simplement. Première étape, rendez-vous sur l'Apple Store et téléchargez l'application CryptoPro App Portefeuille. Vous pouvez également vous en servir comme wallet, personnellement je ne veux pas m'en servir comme wallet, je m'en sers juste pour mettre les cours de crypto-monnaie sur mon Apple Watch. Donc pour ma part, elle est déjà téléchargée, donc on se rend dessus. Elle est également très intéressante puisqu'elle vous offre un maximum d'actualité, donc c'est très intéressant. Deuxième étape, voilà, vous vous rendez ici en bas dans Devise et il va falloir que vous renseignez tout simplement les monnaies que vous voulez pouvoir consulter sur votre Apple Watch. Donc pour ma part, j'ai mis tout un tas de monnaies qui m'intéressent, Bitcoin, SXP, etc. en fonction de vos investissements et de vos intérêts tout simplement. Donc une fois que c'est renseigné, on peut fermer cette application sans aucun souci. Deuxième étape, rendez-vous sur l'application de votre Apple Watch. Ici, tout simplement, vous allez pouvoir venir choisir le fond, faire comme vous voulez, disposer votre cadran comme vous le souhaitez, avec un petit effet, choisissez votre couleur, vous choisissez la forme, la mise en page, etc. Une fois que vous avez fait votre cadran, donc moi je l'ai fait comme ceci, c'est-à-dire j'ai mis en haut à gauche l'application Bourse de l'Apple Store, de l'Apple en soi, native. Au milieu, j'ai mis l'application CryptoApp, qu'on voit ici, qui vous permet de faire différents types de cadrans. En bas à droite, j'ai mis YouTube Music. Enfin, au milieu, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous mettre plusieurs indicatifs. Et voilà, là c'est nickel. Donc, une fois que ça s'est fait, vous pouvez quitter, fermer ça. Et à ce moment-là, on se retrouve sur l'Apple Watch. Mon Apple Watch, comme elle se présente, en haut à gauche, vous avez, comme je vous disais, l'application Bourse native de Apple, sur laquelle je suis venu mettre différents cours de crypto-monnaie, cours de tout un tas de choses. Donc là, vous avez le cours du Bitcoin, directement, avec un graphique journalier. Donc voilà. Donc pour ma part, j'ai mis le cours du Binance Coin, du BNB. Donc voilà. Donc ça, on peut quitter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si en haut, vous voulez mettre un raccourci téléphone, message, vous faites ce que vous voulez. Au milieu, l'application CryptoApp, euh, CryptoPro, pardon, sur laquelle j'ai renseigné toutes les monnaies qui m'intéressent. Disons que c'est vert aujourd'hui. Le Atari Token, ça, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Très, très intéressant, très passionnant. Voilà. Admettons, je veux tout de suite afficher le cours du Bitcoin sur le cadran de mon Apple Watch. Donc là, on voit le cours du Bitcoin. On quitte. Et voilà. Et ça affiche au milieu. Vous pouvez vaguer à vos occupations, revenir, surveiller comme ça, checker un petit peu votre cours de votre crypto-monnaie. Donc pour l'instant, moi, je suis en surveillance sur le Atari Token. Et on y reviendra dans une prochaine vidéo très passionnante. Un petit nouveau dans le monde de la crypto-monnaie. En soi, c'est super simple à mettre en place. J'espère avoir été clair. Parce que, je vous assure, je vais galérer à trouver comment faire. À trouver quelle application pourrait être compatible avec le cadran de l'Apple Watch et tout ça. Donc, une fois qu'on a trouvé, vous avez vu, vous pouvez mettre différents types. Donc là, on retrouve plus ou moins le cadran que j'ai fait pour ma part. Sauf que les personnes ont décidé de mettre les différentes heures en bas. Ici, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Peu importe le cadran que vous faites, l'application est tout à fait compatible. Donc, c'est très, très intéressant. Vous pouvez surveiller à tout moment le cours de votre crypto-monnaie. J'espère que cette petite astuce rapide et simple. C'est relativement simple en soi. Mais je vous assure que j'avais galéré. Donc, j'imagine que je ne suis pas seul. Peut-être qu'il y en a qui vont galérer à trouver ça. Donc, vous avez un tuto tout chaud, tout fait. Profitez-en. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like. Abonnez-vous pour voir la suite. Et je vous dis à la fois prochaine. Salut !